Quand tu vois la mort d'aussi près, tu ne penses pas que ça peut t'arriver. Tu penses vraiment que t'es invincible, que ça arrive juste dans les films d'horreur, aux autres. Ça ne t'arrive jamais à toi, mais justement, on n'est jamais à l'abri, jamais, jamais. Témoignage bouleversant que celui de cette jeune femme, Laurie Choinière, qui aurait été donc abattue violemment par son ex-conjoint. Elisabeth Vienbrouillard est coordonnatrice aux communications à la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Elle est avec nous cet après-midi. Bonjour. Bonjour. On est, sans mots, je dirais, devant une violence aussi sauvage. Dans ce cas-ci, on les voit, les blessures, on voit les conséquences. Est-ce que c'est un cas exceptionnel ou ça arrive trop souvent, des cas aussi effarants? Malheureusement, ça arrive trop souvent. Dans plusieurs cas, la violence va commencer par être psychologique, verbale au départ, et puis va parfois évoluer jusqu'à aller à la violence physique. Parfois, ça arrive plus tôt dans la relation, après quelques mois. Il y a aussi une gradation au niveau des coûts de la violence physique. Mais malheureusement, non, c'est pas une situation qui est unique. Les maisons d'hébergement aux membres de la FMHF débordent de femmes qui vivent malheureusement ce genre de situation-là. Alors, c'est vraiment terrible. Quel est le dénominateur commun entre tous ces cas-là? Est-ce que c'est la prise de contrôle? Oui, c'est vraiment une prise de contrôle. Donc, un conjoint violent ou une personne violente qui désire contrôler l'autre personne. Puis, c'est sûr qu'il y a des moments qui sont plus critiques durant la relation. La rupture est un moment critique. On le dit et on le redit. La femme est en danger quand elle est en relation, mais aussi quand elle est quitte. Alors qu'il faut vraiment garder un oeil ouvert à ce moment-là qui est critique de rupture. Est-ce que quand des cas comme celui de Laurie sont médiatisés, vous recevez davantage de demandes d'information, de demandes d'aide? Oui, puis ce qu'on voit dernièrement aussi dans les maisons membres de la FMHF, c'est vraiment de jeunes femmes. Donc, des femmes qui sont beaucoup plus jeunes, de 18 à 25 ans. Même chose sur les réseaux sociaux. Des femmes, après ce genre de témoignages-là, nous contactent via un message privé, nous demandent de l'aide, ont des questions. Donc, c'est toujours bien de les référer aussi vers SOS Violence Conjugale qui peut les aider à travers leur relation, si elles pensent quitter, rester. Mais c'est toujours bien, ça fait... ça prend énormément de courage pour faire ce genre de témoignages-là. Et puis, c'est très courageux de savoir. Et c'était son souhait, justement, que l'on voit les conséquences de la violence. On voit d'ailleurs le numéro d'SOS Violence Conjugale à l'écran. Et est-ce que, oui, les femmes qui seraient en situation de détresse peuvent vous contacter, mais est-ce que leurs proches inquiets peuvent le faire également? Oui, absolument. C'est sûr que nous, en tant que fédération, on les réfère vers les maisons d'hébergement. À ce jour, on a 37 maisons d'hébergement membres à travers la province. Des maisons de première étape, de deuxième étape. Il y a également SOS Violence Conjugale. Et puis, il y a aussi une question à avoir par rapport aux groupes pour conjoints violents. Donc, oui, les maisons d'hébergement, évidemment, mais ces conjoints-là qui sont récidivistes, qui sont violents, qui sont en attente de procès, qui brisent leurs probation, on se demande aussi, là, il arrive quoi avec eux durant ce temps-là? Il faudrait également qu'il y ait une aide qui leur vienne, qui leur sont proposées, que ce soit une thérapie, un séjour, peu importe l'appellation, mais il doit y avoir un soutien serré au niveau de ce genre d'hommes violents. Oui, on va espérer que le fait qu'on en parle, que Laurie ait eu le courage également de le faire, évidemment que ça fasse en sorte que le message passe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.